Salut, ça va bien? Je ne sais pas si on entend aussi bien. Il y a beaucoup de bruit ici. On est à la chute de quoi ça s'appelle ici? C'est pas mal. Non, on est pas trop mal. On est tous dans l'Otaoui. Plaisance. La chute de plaisance. On voudrait vous parler un peu, mais on va s'éloigner d'ici parce qu'on n'entend pas grand chose. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Ok, à tout de suite. Re-bonjour. Re-bonjour tout le monde. Re-cou-cou. Re-cou-cou. Il y a une chanson là-dessus. Re-cou-cou-cou. Re-cou-cou-cou. Oui, c'est ça. Paloma. Oui, c'est ça. Là, on est assis. On souffle. On se repose parce qu'on a vraiment marché dur. Des chutes. Surtout moi avec ma hanche. Regardez qu'est-ce que j'ai dans les pieds. Je ne sais pas si tu les vois, là. Gougoune. Il y a des gougoune. Des petites gougoune. C'est pas bon pour marcher. Non, mais c'est ça. On était à... Donc, on est descendu pour voir les chutes d'en bas. Alors, les chutes, c'est des chutes. C'est très haut. Il y a un dénivelé, je pense, de 60 mètres quand même. Et comme on le fait tout en escalier, ça fait quand même un autre âge, là. On n'est plus très jeune. Il faut avoir du souffle, hein. Ah, je n'ai pas que 60 ans. Non, tout est 61. Alors, on veut juste vous partager aujourd'hui un petit peu de nos moments de bonheur en espérant que ça vous apportera à vous aussi du bonheur. Et les beaux paysages québécois, on va vous faire une petite compilation de quelques images qu'on a faites aujourd'hui et hier aussi. Oui, mais surtout aujourd'hui, on était au parc, là. Ah oui, quelques images, tiens. Il y a des images... Oh mon Dieu. Du parc Oméga. Il y en a un, là, que vous allez tellement rire, celle avec René, puis... Il est en train d'embrasser quasiment un... Un cerf. Un cerf. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est amusé. On était au milieu des animaux au parc Oméga, c'est bien agréable. On est resté là pendant deux heures et demie au moins, trois heures. Trois heures. Et on a passé deux sacs de carottes de... On a passé deux sacs de carottes, mais attendez, Lina en a mangé quelques-unes. Non, non, je n'ai mangé une... Mais c'est bien mieux de manger des carottes que des bonbons, n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai mangé. Ben oui. Mais toi, tu voulais manger une queue de castor. Mais je ne sais pas si ça, tu sais quoi. Avez-vous déjà mangé des queues de castor ? C'est une pâtisserie, spécialité québécoise. C'est un beignet plat, donc qui ressemble à une queue de castor. Avec du sucre dessus. C'est très bon. Oui, garni de sucre ou de Nutella ou ce qu'on veut. C'est comme un beignet, mais plat. Voilà. Un beignet. Un beignet. Et là, donc, je voudrais profiter de cette petite vidéo. On va dire une vidéo sur plus, une vidéo supplémentaire. Un petit bonus. Il y a une question qui nous a été posée dans YouTube. Ah oui, oui. Je me rappelle. On n'y a pas encore répondu parce que j'avais dit à Linda, attends. Cette question-là, on va faire une réponse longue. Eh bien, nous y voilà. On est à la réponse longue. La question est très simple. C'est, est-ce qu'on a le droit de vendre des reproductions de peinture ? Si vous faites une peinture d'après une autre peinture, est-ce qu'on a le droit de la vendre ? C'est sûr que ça vient rejoindre la loi, la règle sur les droits d'auteur, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. C'est quelque chose de très particulier, en fait. Voilà. Oui, on a le droit de vendre une reproduction de peinture. Si c'est la reproduction d'un tableau d'un artiste qui est mort depuis très, très longtemps. Si vous faites comme moi, j'ai reproduit la Joconde. Bon, mais je pourrais vendre la Joconde en disant, bon, mais c'est une reproduction de la Joconde de Léonard de Vinci que j'ai peinte moi-même. Oui, je peux la vendre. Ah, moi la tienne, peux-tu la vendre de toi ? Que tu m'as peint moi ? Oui. C'est toi qui a peint, c'est ton tableau. Ah, j'ai moins beau qu'il ait tant de 50 ans. Tu as le droit de me vendre. OK. Mais attention à qui tu vas me vendre. Je ne veux pas me retrouver dans n'importe quelle famille. Mais ça, on parle de vendre. Plusieurs, parfois aussi dans YouTube, ils demandent, est-ce que tes peintures que tu fais sont à vendre ? Oui, ben oui, je pourrais les vendre, je m'en occupe bien. On va répondre à la question, puis on va revenir là-dessus après. OK, c'est bon ? Alors voilà, donc si on peint une reproduction d'un Monet, d'un Renoir, d'un Cézanne, vous pouvez le vendre, il n'y a aucun problème. À partir du moment où, on va dire que l'artiste est décédé depuis plus de 50 ans, ici au Québec, 70 ans en France, les œuvres tombent dans le domaine public, donc on peut les reproduire et donc on peut les vendre, bien entendu, on a tous les droits. Mais vous ne pouvez pas dire, c'est moi qui l'ai créé. Vous ne pouvez pas dire, je compte, c'est moi qui l'ai inventé. Ce n'est pas vous, c'est Léonard de Vinci. Vous avez fait une reproduction. Maintenant, on m'avait demandé, par exemple, est-ce que je peux vendre un tableau que j'ai peint, une reproduction d'un Toffoli. Par exemple, Toffoli. Toffoli, c'est un artiste peintre, je pense, qui est décédé, je ne sais pas si c'est en 1969, 59, je l'ai regardé, mais je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, c'est sûr, ça fait 69, je ne sais pas. Je me suis dit, ça ne fait pas 50 ans. Ou 99, oui, je pense qu'il est mort en 99. Donc non, on ne peut pas vendre une toile d'une reproduction de Toffoli. En vérité, on n'a même pas le droit de la peindre, cette toile-là, de la reproduire, sans avoir les droits qui nous seraient donnés par les descendants, les successions, la famille. Ah, il est mort en 1999. 99, c'est ça. C'est ça, il est né en 1907, puis il est mort en 1999. Voilà, il est mort en 99. C'est passé maintenant. C'est vrai que ça finissait par neuf, mais oui, je l'ai dit en troisième solution. Non, ça ne fait pas 50 ans, donc on ne peut pas vendre une reproduction de ces toiles. On n'a même pas le droit de la reproduire parce que les descendants, la succession, possèdent les droits entiers de ces œuvres-là. Voilà, donc si on se fie à la loi sur les droits d'auteur, on n'a pas le droit. Maintenant, si je veux peindre un tableau, reproduire une toile, je ne sais pas moi, d'un artiste peintre d'ici. Qui est auquel ? Non, qui n'est pas mort. Qui n'est pas mort ? Qui n'est pas mort, un artiste d'ici qui n'est pas mort. Je ne sais pas. René Milan ? Non, allez, on va nommer quelqu'un. On a vu Antonine Rodier, qu'on a présenté dans YouTube. Admettons, je voudrais peindre un tableau comme elle a fait elle-même. Prendre son tableau comme un modèle, Antonine Rodier. C'est sûr, je n'ai pas le droit, je ne peux pas le faire. Mais par contre, je pourrais lui demander, admettons. J'ai vu ta toile que tu as faite là, elle me plaît beaucoup. J'aimerais ça la reproduire. Est-ce que tu m'autorises ? Je suis certain qu'elle va dire non. Tous les artistes diront non. Mais admettons, ça serait... J'ai mal choisi parce que j'ai pris un artiste peintre professionnel. Je vais choisir autre chose. Quelqu'un d'autre, tiens. Quelqu'un, un amateur, un peintre amateur qui va plus facilement céder les droits. Et bien, on va dire, tiens, Yohan Djanon. Au hasard, Yohan. Yohan Djanon. En mettant, Yohan Djanon, il a créé un tableau, il a peint un tableau. Ça serait une forêt mystérieuse avec une belle lumière dans le fond, une cabane à droite. Ça veut vous corriger parce qu'il a fait sa correction dernièrement. C'est un tableau qu'il a vraiment peint. Et donc, admettons, il me plaît, je dirais, oui, ça, ce tableau-là, j'aimerais ça le peindre moi aussi. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que tu me donnes le droit de le faire ? J'aimerais ça le faire. Alors, comme c'est un peintre amateur et pas professionnel qui vend pas ses tableaux ou autre, il va dire, ben oui, fais-le, ça me fait plaisir. Et puis, un jour, quelqu'un veut me l'acheter, ce tableau-là. Alors, je vais le contacter, je lui dis, regarde, tu sais, tu m'avais dit que tu m'autorisais à peindre un de tes tableaux. Et là, quelqu'un voudrait l'acheter. Est-ce que tu m'autorises à le lui vendre ? Vous voyez ? Là, c'est quand même un procédé que je vais utiliser, qui respecte tout le monde, qui respecte tout. Et il faut le faire. Il faut vraiment demander à la personne si on a le droit de le vendre. Et puis là, si la personne me dit, oui, vas-y, vends-le, ben je le vends. Et puis, je ramasse l'argent, c'est à moi. Ça lui a certainement fait plaisir, vous voyez ? Si c'est un artiste peintre, il va dire, ok, si tu la vends, peut-être, moi, tu vas me donner 25% ou autre. Il a le droit, vous comprenez ? Mais généralement, les artistes peintres, ils n'accepteront pas qu'on reproduise les œuvres pour les vendre surtout. Donc, essayez toujours de reproduire des œuvres, des artistes qui sont tombés dans le droit, on va dire, mon Dieu, dont les droits d'auteur sont tombés dans le public. Voilà. Pour que vous puissiez l'utiliser sans aucun risque. Comme ça, vous allez être tranquille. Et vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez comme ça, de cette manière-là. Mais moi, je considère aussi. Maintenant, j'ai autre chose à dire à ce sujet. Vous voyez, c'est une question qui demandait beaucoup de temps pour la réponse. Parce qu'on me l'a demandé aussi. Moi, je peins des tableaux, puis je les mets en cours, en vidéo. Je montre comment j'ai peint. Par exemple, sur YouTube, vous avez vu le Pélican. J'ai peint le Pélican. Ben, la semaine dernière... Non, pardon. Excusez. Ça s'en vient là. Mercredi. Non, oui. C'est mercredi passé. Oh, je suis tout nédé. Mercredi passé, la rose. La rose mauve. Vous avez vu ? Si quelqu'un me dit « Ouais, j'aimerais ça la peindre. Est-ce que je peux ? » Ben oui, vous pouvez. Moi, je vous donne les droits. Je vous autorise. Il n'y a aucun problème. Les tableaux qui sont dans la formation en ligne. Bien sûr. Je dis aux gens de le faire comme ça. Pourquoi ça ne serait pas autorisé ? Vous voyez ? Mais après ça, si vous avez peint la rose mauve. Vous avez vu, c'est une photo que j'ai prise moi-même, à partir d'un bouquet de fleurs que j'avais acheté pour Linda. Oui, il fait lui, là. Il fait des économies. Vous ne pouvez pas savoir comment. Tu ne vas pas dire que je suis radin, quand même. Ben non. Non, non, non. Non, non, non. En fait, j'achète... Attends. Ils vont voir quand tu es radin avec la petite auto. Ah oui. J'achète des fleurs pour mes tableaux, puis après je les offre. C'est du usager qui me donne. Moi, je vais vous faire du usager. En tout cas. Alors, c'est ça. Donc, si vous voulez faire ce tableau, vous le faites, et qu'après vous dites, je veux le vendre. Quelqu'un veut me l'acheter, ce tableau-là. Il l'a trouvé beau. Je l'ai peint très, très bien. Encore mieux que ce qu'il a fait René. Est-ce que je peux le vendre ? Vous pouvez me contacter pour me demander l'autorisation ? Ben, il vous demande une commission. Ça va y venir avec ça. Je vous dirais oui, vous pouvez le vendre, mais à condition de m'envoyer des fleurs. Comme ça, je vais pouvoir les offrir à Linda. Oh, tu n'es pas revenue. Non, mais c'est sûr, moi je donnerais l'autorisation sans problème. Je ne suis pas un artiste peintre qui produit, qui s'expose et qui vend parce que je n'ai pas le temps. Je donne des cours. Donc pour moi, mon métier, c'est l'échange. Ma façon de vivre, mon moyen de vivre, mon gagne-pain aussi, notre gagne-pain, c'est l'échange. C'est d'enseigner aussi. C'est ça, on enseigne, on partage notre savoir. Donc c'est ça, il n'y a aucun problème pour reproduire et vendre des toiles qui viennent de mes toiles à moi. Je n'ai aucun problème. Du moins pour l'instant. Peut-être que, on ne sait pas, dans 20 ans, j'aurai quel âge? 81. Non, 82. Non, 81. On ne donnera plus de cours parce qu'on va être trop vieux. Les gens ne comprendront plus quand on parle. Je serai peut-être devenu sourd, je ne sais pas. Et puis... C'est sénile, c'est ça? Sénile, oui. Non, mais peut-être que je ferai carrière comme artiste peintre, plus professeur. Et qu'à ce moment-là, je serai en galerie. Et à ce moment-là, peut-être que je ne pourrai plus donner l'autorisation de reprendre mes toiles. Mais on n'est pas rendus là. Du tout, du tout. Moi, je ne pense pas. Ça, c'était vraiment de la science-fiction. C'est pas ça. C'est vraiment, oui. Non, non, c'est ça. On va continuer à donner des cours, partager notre plaisir. C'est un plaisir immense. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, comme les chanteurs. Comme les chanteurs qu'on aime, qu'on a aimé. Qui que j'ai été de ce qu'on faisait, moi, puis toi, Laurel et Hardy. C'est moi, Laurel. C'est moi, Laurel. C'est toi, Adi. C'est toi, le gros et moi, le petit. Allez, c'est bon. On va vous laisser là-dessus, parce que sinon, on ne va pas arrêter. Tu as répondu pour ce que je t'ai demandé tantôt. Non, je n'ai pas répondu. C'était quoi? Oui. Est-ce que moi, je vais vendre mes tableaux, mes toiles? C'est vrai. Il y en a une qui a demandé, est-ce que vous les vendez? On m'a demandé, est-ce que je vendais la rose? La rose rose. Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr, si vous avez envie d'acheter un de mes tableaux, du moins une des toiles que j'ai faites dans des cours en vidéo ou autre. Écrivez-nous. En privé, sur contact, arrobas, Milan-Tradunion, artradunionacademy.com Et on va vous répondre, puis... Mais qu'ils nous disent quelle toile vous intéresse. Oui, quelle toile vous intéresse. Mais, oh, la joconde! Non, non, la joconde... Elle n'est pas en vente. Mais, alors, je vous le dis quand même comme ça, c'est sûr que nous, on est au Québec, il va y avoir des frais d'envoi. Les frais d'envoi seront à votre charge. Pour des toiles qui sont montées sur des cartons, des cartons entoilés, on met ça dans une enveloppe à bulles, ça va très bien aller. C'est pas des grands formats pour la plupart. Si c'est des toiles montées sur châssis, je peux très bien les démonter du châssis, les enrouler, vous mettre ça dans un tube avec les bois au milieu. Quand vous recevez, vous montez tout ça. Les frais d'envoi, donc, seront quand même assez minimes. Si c'est en France, c'est peut-être une cinquantaine de dollars, je pense. Peut-être, admettons... Allez, 35 euros, admettons, quelque chose comme ça. Mais sachez que je ne les vends pas très cher. Je ne suis pas comme un artiste en galerie. Parce que ce sont des toiles qui ont été peintes devant la caméra pour des cours qui ont été très vues, très populaires. Et que certaines personnes ont peint le même sujet. Vous voyez, il n'y a pas d'exclusivité. Vous n'aurez pas un tableau qui est exclusif. Si vous achetez un tableau, vous allez voir que peut-être... Ah ben, lui l'a fait, lui l'a fait, lui l'a fait. Vous allez en voir sur Facebook. Vous allez en voir dans le groupe Facebook. Peut-être, on ne sait pas. Donc, ce sont des prix très modiques. Ce n'est pas le prix de toile que j'aurais vendu. Comme par exemple, quand les assurances me commandent une toile, une 12 par 16, je la vends qu'à 100 dollars. Ben là, une 12 par 16, ça va être juste 100 dollars. Vous voyez ? Le quart du prix, à peu près. C'est ce que je pratiquerai comme prix. Ce qu'on pratique pour vendre des tableaux comme ça. C'est bon comme ça ? Ça te va ? Oui, voilà. Ça te débarrasse un petit peu ton atelier ? Il y en a trop ? Ma femme est d'accord. Oui, c'est ça. Il faut nous écrire en privé, nous dire quel toile, parce que peut-être qu'on l'a plu déjà aussi. Oui. Parce qu'on en donne beaucoup aussi. Ben, à notre famille, on les donne. Oui, on les a répartis un peu dans la famille déjà. C'est bien parce que ça reste en famille aussi. Comme ça, elles restent là, puis on les voit toujours. Éventuellement, si un jour on me demande d'exposer ça ou ça, je pourrais les récupérer aussi. Vous êtes en temps d'exposition. Oui, d'une exposition, mais voilà. Ça me surprend. Ah oui. Alors, c'est bon ? Oui, c'est bon. On a tout dit. On va vous partager donc quelques images encore. Et on va répondre à des questions pour la semaine prochaine. On répondra bientôt à une autre vidéo. On va répondre à votre question, voyez. On vous fait participer à nos vacances, ici, dans l'Outaouais. On vous a emmenés dans un petit bagage, regardez. On vous en met là-dedans. Ils ne prennent pas beaucoup de place. C'est une petite sacoche, hein ? Ben oui. Moi, mes poches de pantalons sont plus changées que la sacoche. Ben oui, avec une place derrière de mon avis. Oh, je sais ce qu'on va faire. On va faire une vidéo, ça va s'appeler « Les peintres masqués ». Allez, on arrête de vous dire des niaiseries. On vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien, puis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye tellement. Bye bye. Bye, maman. Hé, c'est pas beau les paysages du Québec? C'est quand même beau, hein? C'est un vrai accent. Comme je disais tantôt à Denis. C'est qui ça, Denis? C'est moi, Denis. Je viens de changer de nom. J'ai dit moi, je dormirai ici à la Belle Étoile et entendre ça toute la nuit. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment beau. On vous montre des images. Ça vaut vraiment la peine. Alors venez au Québec, venez ici, amusez-vous puis venez découvrir les beaux paysages merveilleux. C'est très proche des grandes villes ici. On est à quoi? Une heure, peut-être une heure et demie maximum de Montréal. Et puis, si vous venez ici, il n'y a pas d'arrêté à Sorel. Ah oui, venez nous voir. Sorel, attention, la meilleure pizza au monde. Ah, wow! Alors Linda, c'est beau le Québec? Ah ben, je suis né ici. Ouais, mais c'est fatigant, hein? Quoi? Le Québec? Ben non. Ah oui, ici, c'est pas plat. Il faut monter les escaliers, descendre les escaliers. C'est bon. Il faut marcher sur les pierres dans l'eau. Comme Jésus. Jésus marchait sur les pierres dans l'eau, hein? Oh mon Dieu! C'est vraiment fatigant. Mais qu'est-ce que c'est beau haut, qu'est-ce que c'est beau? Ah, mon Dieu! Oui, ça monte, hein? Ah oui. Non, on va tourner à gauche, c'est plus plat. C'est bon. ... ... C'est bon. C'est bon. Euh. C'est bon. ... 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